Re-bonsoir Caroline Canot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, comédienne, auteure et puis également de la compagnie SYN, compagnie effectivement qui propose des spectacles et notamment qui propose pas mal de représentations tout au long de cette semaine. Présentez-nous un petit peu sur ce festival qui a commencé aujourd'hui, qui s'appelle Chapeau Théâtre, dans le quartier Petit Bar à Montpellier. C'est ça, donc le festival de Chapeau Théâtre a commencé aujourd'hui, il finira samedi 24. En fait, l'association, la compagnie SYN et d'autres partenaires proposent une programmation de théâtre contemporain dans un quartier populaire qui est le quartier du Petit Bar. Et c'était le cas ce matin avec le spectacle d'Alice raconté aux enfants. Alors Caroline, là en fait, concrètement ce sont des spectacles, des cris contemporains, des concerts, des débats, des scènes ouvertes, il y a tout ce mélange, cette mixité tout ce week-end ? Voilà, en fait la programmation a été établie et avec les personnes qui travaillent avec la compagnie SYN, mais aussi avec les habitants du quartier. Donc ça a été fait en concertation avec les habitants. Et en effet, on a des compagnies de théâtre contemporain qui présentent des spectacles jeunes publics, des spectacles tout publics, mais aussi des arts de la rue, une compagnie de Toulouse qui est la compagnie Gébistaki qui propose un spectacle de théâtre de rue. C'était pas facile à dire. Non, c'était pas facile à dire. Et des concerts aussi qui se passent à l'extérieur, à côté du chapiteau. Et puis votre création également, vous serez également sur scène, vous êtes quatre, vendredi, là aussi, deux représentations 14 et 19h, ça s'appelle Dernier Palier. Alors là où c'est intéressant, Caroline, c'est une création qui a été faite avec les habitants du Petit Bar pour arriver à ce résultat. Voilà, ça fait deux ans en fait que la compagnie SYN sillonne le quartier. À la rencontre des habitants, on va taper aux portes, on rentre dans les appartements, où on se rencontre parfois à la terrasse d'un snack, et on parle donc avec les habitants. Et c'est toutes ces discussions et ces rencontres qui ont fini par faire éclore ce spectacle qui s'appelle Dernier Palier. Pourquoi Dernier Palier ? Parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois que nous représentons des étapes de travail. Donc il y a eu premier palier, deuxième palier, et là nous sommes arrivés au dernier palier. C'est le résultat final. Qui est le résultat final et qui va être présenté aux habitants du quartier vendredi. Ce serait effectivement ce vendredi de représentation. Alors c'est basé sur quoi ? Sur des témoignages réels, sur des questionnaires ? Comment vous avez abordé ces habitants du quartier Petit Bar dans un quartier populaire ? Ça parle de sujets sensibles ? Exactement, oui. En fait, on a commencé nos premières entrevues avec les habitants en venant avec un questionnaire très simple qui était comment vivez-vous le quartier, pourquoi êtes-vous dans ce quartier-là, d'où venez-vous, où allez-vous, est-ce que ce quartier existe ? Et dans le spectacle, qu'est-ce que vous aimeriez dire ou qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Tout ça, ça a donné une première étape de travail qu'on a écrit et qu'on a joué. Et ensuite, notre but, c'était d'écrire une pièce de théâtre sur le quartier. Donc du coup, on s'est mis à la recherche des héros. Et là, on a commencé à faire des parallèles avec des héros qu'on connaissait. Et deux héros sont sortis du lot. Ça a été Jean Valjean, des Misérables, quand il sort du bagne, et Antigone, le personnage de tragédie. Et finalement, c'est plus une tragédie qu'une comédie, ce que vous allez proposer ? Là, le spectacle... Sous forme d'humour, quoi. Voilà, exactement. Sur le petit bar, il était difficile de faire une comédie avec un happy end, parce que ce qui se passe au petit bar, c'est toujours sous tension. Et les problèmes sociaux, qui sont bien présents, ne pouvaient pas nous faire... Enfin, on ne pouvait pas écrire une comédie. C'est une tragédie qui s'est écrite, avec empreinte d'humour. Il y a des personnages déjantés, burlesques, empreinte de comédia de l'art, mais aussi des personnages bruts. Et tout le monde peut venir aussi ? Ah ben oui. C'est gratuit ? C'est gratuit. Et les habitants vont voir un peu le résultat, ce qui se passe dans leur quartier, ce qui va être intéressant également. Voilà, et puis il y a surtout la rencontre, en fait. Pour nous, c'était important de faire état dans ce spectacle, de la rencontre entre les habitants du quartier, et avec la rencontre d'une équipe artistique. Bon, ça donne création plutôt sympathique, intéressante, atypique, originale. Allez-y, les amis, c'est ce vendredi. C'est dans le quartier du Petit-Bart à Montpellier. Deux représentations, 14 et 19 heures, ça s'appelle Darnier Palier. Caroline, et c'est gratuit. Oui. Comme l'ensemble du festival Chapeau Théâtre, du mercredi au samedi. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous connaissez la Grotte des Demoiselles ? Oui, j'y suis allée. C'est très sympa. Ben nous, on y va, on y rentre même. Parce que depuis lundi, on nous parle de la Grotte des Demoiselles. On aimerait voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est la chronique, on dirait le sud, de Jean-Cannes. Merci. Merci.